Musique Bonjour à toutes et à tous, on est le 22 juin 2024 et on est ici à l'occasion de la Marche des Fiertés à Brest. On part tout de suite rencontrer des jeunes et des associations présents sur l'événement pour les questionner sur la nécessité de prendre en compte la parole des personnes LGBT. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui ? C'est le fait qu'on réunisse plein de gens qui sont en fait un peu comme nous. Parce que quand on croise par exemple des gens dans la rue, on se dit qu'on est différent parce que des fois on est habillé différemment, on ne se comporte pas de la même façon. Et se retrouver avec des gens qui nous comprennent, ça nous rassure. Se dire qu'en fait on n'est pas si différent et qu'il y a des gens qui nous ressemblent. J'ai le même avis. C'est un moyen festif mais en même temps on se montre, on dit qu'on est là et puis on prend notre place. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Du coup je m'appelle Emma, j'ai 22 ans et je fais partie de l'association West Hub qui est l'association LGBTQIA plus de l'université. Et pourquoi vous avez décidé de venir sur la Pride aujourd'hui ? On est quand même une grande majorité qui fait partie de la communauté et du coup pour nous c'est important d'être à la Pride et d'avoir un moment de joie et un moment de lutte aussi pour nos droits. Quand on voit d'un point de vue historique, la marge des fiertés ça a toujours été l'occasion de revendiquer nos droits. Et ça n'a pas toujours été festif au départ, c'était vraiment pour la lutte des droits. Aujourd'hui nos droits sont constamment remis en question, c'est jamais quelque chose d'acquis. Donc la Pride c'est un moment de fête mais c'est toujours un moment de revendication et je pense que ça le sera tout le temps. Est-ce que vous pensez qu'en tant que jeune, c'est dur d'exprimer sa voix quand on est LGBT et qu'on est moins écouté ? Oui. Je pense parce qu'en plus le fait qu'on n'ait pas le droit de voter à notre âge, on n'a pas la voix à élire quelqu'un qui peut nous représenter nous et être accordé à notre droit. Alors qu'on voit quand même en majorité par exemple ici, la plupart des gens qui sont ici sont plutôt jeunes et n'ont pas tous le droit de voter. Ce serait peut-être à revoir comme façon de faire. Même avec le droit de voter, on peut ne pas se sentir représenté par notre système qui est quand même défaillant et par d'autres moyens. D'une façon générale en fait, ce sont plutôt les minorités en général qui ne sont pas forcément assez mises en avant en fait. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendrez vous peut-être des institutions ? Déjà éviter toutes les lois transphobes ou ce genre de choses. Mettre plus de budget pour les associations comme je disais plus tôt. Sensibiliser dès la jeunesse, dès l'école, etc. aux questions du genre LGBT. Tout ce genre de questions extrêmement importantes pour le développement personnel. Les manifestations c'est vachement bien parce que c'est des prises de parole fortes et qui se remarquent. Mais ça se remarque tellement que du coup ça garde un côté exceptionnel alors qu'il faudrait standardiser tout ça. Oui je suis totalement d'accord et intégrer en fait tout ce qui concerne la cause LGBT dans les débats politiques, dans les institutions, qu'on en parle aussi à l'école tout simplement. Et je pense que globalement ça ferait remonter aussi beaucoup de problèmes. Ça permettrait aussi aux personnes concernées d'enfin pouvoir prendre la parole et de pouvoir être écoutées. Par exemple dans les écoles, je sais qu'il y a certaines écoles, ils n'acceptent pas de changer le prénom de la personne alors que pour elles c'est important. Enfin, que les profs l'appellent pas par son dead name mais le nom qu'elle a choisi parce que c'est plus important. Et je trouve qu'il y a certaines écoles qui ne respectent pas cette règle comme il y en a d'autres qui respectent. Et est-ce que tu penses que c'est parce qu'aussi ils sont plus jeunes et donc les adultes ils les prennent un peu de haut en mode c'est juste de passage ? C'est vrai, c'est vrai, j'ai beaucoup entendu cette phrase, c'est de passage alors que c'est pas réellement de passage à l'heure d'aujourd'hui. Je suis adulte et c'est encore le cas, je me sens encore non-binaire, je me sens pas ni fille ni gars. Ma sexualité elle a pas changé non plus, ça a pas changé avec le temps, je suis toujours la même personne. Tu parlais tout à l'heure de l'évolution des droits et qu'est-ce que tu penses de comment les institutions elles réagissent face à la Pride ? Je sais qu'en fait on a eu beaucoup d'attaques sur nos droits et c'est vrai que je sais que nous par exemple à l'université, des fois quand on a des problématiques en rapport avec la question LGBT qui sont remontées à l'administration, on n'a pas toujours une réponse très utile. J'ai l'impression que des fois ils savent pas trop comment se positionner par rapport à ça alors que c'est quand même un petit moment que c'est des questions d'actualité. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué pour les institutions mais j'ai l'impression que d'être appuyée par une association ça donne un peu plus de crédit à la parole des personnes plutôt que d'arriver seule à l'administration. Des fois c'est un peu compliqué, l'administration c'est toujours difficile, c'est très procédurier tout ça. Donc je sais qu'il y a des personnes que ça décourage et le fait d'être accompagnée ça aide à se sentir moins seule. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada